Dix voitures zéro kilomètre sorties d'usine de marque Toyota e-lux, c'est le contenu de ce don du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, à l'endroit du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Ces moyens de déplacement offerts au département de Guillaume Hawing viennent renforcer la mobilité en son sein dans le cadre de la promotion de l'éducation en Guinée. La remise des clés de dix véhicules 4x4 a eu lieu ce samedi 26 novembre 2022 dans les locaux de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique IRAP de Conakry. C'est le directeur général du garage de gouvernement qui a procédé à la remise au nom du président de la transition. Abdoulaye Sengkou Nkaba a déclaré le pourquoi ce geste présidentiel en faveur de l'éducation guinéenne. Le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, a jugé utile d'offrir dix véhicules au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Tout simplement que chaque pays ne vaut que ce que vaut son éducation. Vous n'êtes pas sans savoir que ce département fait un très bon boulot aujourd'hui. Et en un an, il y a eu beaucoup de progrès dans l'éducation guinéenne. Sur ce, le travail ne peut pas être fait sans mobilité. Le travail ne peut pas être fait sans la logistique. C'est pour ça que le président de la République a décidé d'offrir dix véhicules à ce département pour qu'on puisse l'éducation. Donc un enfant de Conakry soit au même niveau d'éducation qu'un enfant de Zérecoré ou un enfant de Cancan ou un enfant de Boquet. Donc sur ce, voilà la raison principale pour laquelle le président de la République a offert ses véhicules au ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'Altabétida. Dans la foulée, les plaques d'immatriculation de ces véhicules ont été montées sur place. En bénéficiant de cet accompagnement, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation se dit satisfait. Guillaume Hawing a d'ailleurs remercié le donateur, le président de la transition, pour son geste. Face à une situation comme ça, on ne peut prononcer qu'un mot de cinq lettres. Merci, merci, encore merci au chef de l'État, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Depuis qu'il est venu aux affaires, il a déterré l'éducation. Je ne dirais même pas que l'éducation était sur terre, mais l'éducation était sous la terre. Il a déterré, il a mis l'éducation sur son pied. Aujourd'hui, partout, tous les coins de la Guinée peuvent témoigner cela. L'éducation est dans de bonnes mains avec le CNRD. Ce n'est pas la première fois, c'est la énième fois. On ne peut pas tout citer. Tout ce qu'on peut lui dire, c'est merci. Ces véhicules seront très bien utilisés. Très, très bien utilisés. Ces véhicules, c'est pour que l'éducation brille. Ces véhicules, c'est pour que l'éducation retrouve ce qu'elle avait perdu depuis très longtemps. Ces véhicules, c'est pour que nous nous rendons partout à travers le pays pour voir de visu ce qui se passe, pour toucher du doigt les réalités de l'éducation guinéenne. L'éducation est un secteur incontournable pour le développement d'un pays. A travers ce don, le président de la transition lance un défi au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Et le ministre Guillaume Hawing en est bien conscient de cela. Il promet d'ailleurs de foncer pour le rayonnement de l'éducation en Guinée. Ça, c'est un signal fort. C'est un défi. Ces 10 voitures, à mon avis, c'est un défi. C'est pour dire, allez-y, foncez, faites encore. Continuez sur votre travail. Aucune œuvre humaine n'est bonne à 100%. Ça, c'est un signal fort encore une fois pour nous. Nous sommes très contents. Et tout ce qu'on peut promettre, on fera tout pour redoubler encore d'efforts. Avec ces voitures, nous irons partout à travers le pays pour toucher du doigt les réalités de l'éducation guinéenne. Parce que ces voitures, c'est pour ça. Ce n'est pas la décoration. Non, c'est pour nous dire, allez-y, partout, fouillez, cherchez à comprendre ce qui se passe, comment l'éducation se porte sur chaque nanomètre cube de la surface guinéenne. C'est ce que nous allons faire. La cérémonie de remise de ces dix véhicules a mobilisé les cadres du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation du garage de gouvernement et de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique INRAP. C'est ce que nous allons faire.